Bonsoir cher Rudy, Rudy Gobert, on est content de vous retrouver, surtout pour célébrer votre quatrième titre de meilleur défenseur de NBA et franchement on se frotte les mains parce qu'entre le meilleur défenseur de NBA et le titre de rookie pour Victor Wenbanyama, en plus du reste de l'équipe, du reste des bleus, on se dit qu'on a vraiment les meilleurs pour battre les américains là, au JO de Paris. On a du talent après les américains, je pense une équipe qui a encore beaucoup plus de talent réuni, mais on a, on croit en nos chances, on sait que ça va être très dur, on travaille dur chaque jour pour mettre les meilleures chances de notre côté et puis on va voir. Vous allez être face, dans l'équipe américaine, à l'un de vos coéquipiers des Timberwolves du Minnesota, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Bah c'est, je dirais que ça va être fun, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qui est très talentueux, on parle d'Anthony Edwards bien sûr, mais une fois qu'on va porter le maillot différent, bah ça va être la guerre, donc on va pas se faire des cadeaux. Mohamed. Rudy, on l'a dit, vous jouez aujourd'hui avec les Timberwolves de Minnesota, votre première sélection en NBA, c'était en 2013, moment immense dans la carte d'un champion qu'il est en fait tout autant. Juste, en un mot, c'est le Graal ça, quand vous entendez votre nom, vous réagissez comment ? C'est le Graal pour tout joueur de basket ? C'est un rêve qui se réalise, c'est aussi un soulagement d'entendre son nom au premier tour, parce que le blétif, c'est quand même... Parmi les premiers choix, vous étiez parmi les meilleurs en clair. Ouais, j'étais dans les 30 premiers choix, c'est le premier tour, donc j'étais 27e, mais c'est le moment où, quand t'es petit, quand t'es jeune, tu prends le ballon de basket et tu commences à rêver, tu t'imagines en fait vivre ce moment, monter les marches, serrer la main au commissionnaire, et ouais, c'est un peu le début de l'aventure, mais c'est quand même aussi la concrétisation d'un rêve. Le rêve qui a démarré tout petit, le rêve de votre vie, tout simplement, c'était même enfant, vous aviez toujours un ballon de basket avec vous, et vous avez tout fait pour, y compris engager Maria, une cuisinière à qui vous devez beaucoup. Pour s'étoffer et espérer aller en NBA, Rudy avait donc besoin de Maria pour grossir. C'est un investissement à faire, j'ai pris une cuisinière. Voici ses deux prochains repas, pour lui tout seul, le double, d'une personne lambda. Là-bas, c'est le mec de ma taille, mais qui font 15, 20 kilos de plus. Voilà, faut que je prenne au moins 10 kilos d'ici là. Meilleur défenseur de l'année pour vous, Rudy Gobert, pour la quatrième fois. Souvent, on dit que dans le sport, le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester, et on se rend pas compte de l'exigence du quotidien, des nutritionnistes, des préparateurs mentaux, etc. C'est tout un travail, tout un écosystème autour de vous ? Bien sûr, on parle souvent du talent, mais le talent, il y en a beaucoup. En NBA, il y a 450 joueurs. Chaque année, il y en a 60 qui arrivent à la draft. Chaque année, il y en a à peu près 60 qui partent. C'est le haut de la montagne. Après, le défenseur de l'année, il n'y en a qu'un. Et quand tu veux être le meilleur, forcément, moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens que c'est pas seulement tu viens sur le terrain et tu joues au basket. Non, c'est les sacrifices qu'il y a derrière. C'est mettre toutes les chances de notre côté. Et avec le calendrier, les 80 matchs de saison angulière, les voyages et tout ce qu'il y a à côté, t'es obligé d'avoir une très grosse discipline et d'investir aussi sur le plus que tu peux, sur ta santé, sur ta récupération et sur ta progression. Pour composer vos 5 repas par jour, c'est ça ? À peu près, à peu près. Lui aussi appelé par le commissionnaire, comme vous disiez, Victor Wimbanyama, dont on parlait tout à l'heure, il a eu le titre de rookie de l'année, meilleur débutant. Il a 20 ans, je crois que vous l'avez connu quand il en avait 13. Et vous avez été impressionné par la rapidité de sa progression. Bien sûr, je l'ai rencontré un peu par hasard quand il avait 13 ans. J'ai vu qu'il allait être très grand. Après ça, on s'est un peu perdu de vue. Et trois ans plus tard, j'ai eu l'opportunité de le revoir, de voir à quel point il avait évolué. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu pas seulement qu'il allait être très grand et qu'il était très talentueux, mais ce qui m'a marqué, c'est aussi sa mentalité. Sa détermination, sa maturité à son jeune âge. Et après ça, bien sûr, chaque année, on se revoyait un petit peu par-ci, par-là. On a les mêmes agents aussi. Donc après ça, j'ai essayé d'être le meilleur exemple possible pour lui. Et maintenant, ça fait super plaisir de voir faire l'année qu'il a fait en NBA. Et au-delà des attentes, de voir la progression qu'il a eue et le fait qu'il ait surpassé les attentes dès sa première saison. Dans une interview récente sur TF1, il confiait combien il souffrait parfois du regard des autres. Des remarques déplacées sur sa taille. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'il se sente mieux ? Je pense qu'il se sent plutôt bien, mais c'est vrai qu'on les vit tous en tant que grand. Et lui, encore plus grand que moi. Donc je pense qu'il vit encore plus. Je pense que chaque être humain est unique. Il faut apprécier ce qui te rend unique. Et je pense qu'il réalise que c'est un don, plus qu'un fardeau. C'est comme ça qu'il est né. C'est comme ça qu'on est né. Je pense que j'ai toujours vu ça comme quelque chose de positif. Même si bien sûr, tu as envie de te balader dans la rue parfois. Sans être à l'air bien. J'ai envie de mettre mon petit hoodie, ma petite casquette et passer inaperçu. Mais bon, malheureusement, ce sera impossible. Mais voilà, ça fait partie de qui on est. Et je pense qu'il faut prendre ça comme quelque chose de positif. Vous avez fait un truc qui vous a rendu littéralement inaperçu. C'est cette retraite dans l'obscurité. Là par contre, on ne pouvait pas me voir. Parlez, voilà, et on ne pouvait pas vous voir. C'était à la fin de la saison 2022-2023, qui a été particulièrement éprouvant. Vous avez donc été dans l'Oregon, je crois, c'est ça ? Retraite dans l'obscurité, 64 heures dans le noir complet, sans téléphone, sans rien à lire, sans aucune distraction, et dans une cabane dont on n'a pas l'impression qu'elle correspond exactement à votre taille. C'est plus grand que ça en a l'air quand même. Tu es en l'escalier, il y a quand même un lit. Mais c'est quand même un peu... Il ne faut pas être parce qu'il faut. Un peu moins, mais on m'a mené... Donc on m'a mené... De repas par jour. De repas par jour. Mais ce qui est assez particulier dans ce genre de retraite, c'est que c'était dans le noir complet. C'est-à-dire que pendant 64 heures, je suis dans le noir complet, mais vraiment complet. Pas de téléphone, pas de musique. Je fais tout dans le noir. Je vais brosser dans le noir. Et je mange dans le noir. Et donc, le noir, quand tu n'as rien pour te distraire, tu es seul avec toi-même. Et là, il peut se passer beaucoup de croissance, beaucoup de belles choses. Et je pense que c'est une expérience qui m'a vraiment... Vous vous sentez purifié à la sortie ? Vous vous sentez comment ? C'est quoi ? J'avais beaucoup de gratitude pour là où j'en suis dans mon aventure, de vie, de carrière, à tous les niveaux. Je pense que ça a permis de vraiment refléter sur toute ma vie, tout simplement, sur les hauts, les bas, toutes les relations, la famille, les employés, tous les gens, vraiment toutes mes relations. Et à la fin, la conclusion, c'était que je suis exactement là où je dois être, sur mon chemin. Et j'ai eu le temps un peu de réorganiser, de visualiser ce que j'aimerais accomplir dans le futur, qui j'ai envie d'être dans le futur, tout en aussi appréciant le moment.